Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour poser des questions à Sofia Eludovic sur l'exposition Botero, un peintre colombien. Où est-ce qu'elle se trouve l'exposition ? L'exposition se trouve à Mons en Belgique et c'est à 50 minutes de Lille, ici. Jusqu'à quand l'expo on peut l'avoir ? On peut l'avoir jusqu'au 31 janvier 2022, donc vous pouvez encore y aller si vous n'êtes pas encore été parce que c'est une très belle exposition à deux plans et en fait c'est en ordre chronologique de ces peintures. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? On a vu beaucoup de peintures et Botero fait aussi des sculptures, donc c'était très intéressant de voir son parcours jusqu'à ses œuvres les plus connues. Quels genres d'œuvres fait-il ? Botero fait particulièrement des peintures à l'huile, il fait aussi de la sculpture et du crayon à papier. Dans l'exposition on a pu voir un reportage sur Botero disant qu'il peignait des paysages de nature morte et des personnages et surtout ce qui fait le plus souvent c'est des disproportions. Pour les plus jeunes du collège, ça veut dire quoi « disproportionné » ? Disproportionné, c'est comme par exemple dans plusieurs de ses œuvres, les yeux ne sont pas de la bonne taille par rapport à la tête. Et je voudrais ajouter que Botero, un peint du 20e siècle, peint souvent des paysages de Colombie et des scènes de la vie courante colombienne. Est-ce qu'il est encore vivant ? Il est né en 1932 donc oui aujourd'hui il a 89 ans. Et c'est quoi vos impressions pour donner envie aux autres élèves ? En fait moi j'ai bien aimé parce que de 1 c'était très court, c'est pas les musées qui durent environ 3 heures, ça a duré une heure l'exposition. Donc moi j'ai bien aimé et j'ai bien aimé aussi car au début on voit Botero qui dessine un petit peu moins bien que la fin et c'est ça que j'aime bien c'est qu'on voit le progrès de Fernando Botero. Et mon impression c'est que j'ai trouvé que c'était très intéressant et j'ai appris surtout beaucoup dans son interview où il expliquait pourquoi a écrit ses œuvres et où il expliquait aussi de qui s'est inspiré pour arriver jusqu'ici aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup Ludovic et Sofia pour nous avoir expliqué l'exposition de Fernando Botero. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettez un petit pouce bleu. Au revoir ! Musique ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501